A Paris, dans l'un des beaux quartiers de la capitale, c'est une adresse très discrète, celle d'un immeuble où l'on ne pénètre qu'en montrant patte blanche. Il faut dire qu'au dernier étage se cache une entreprise de pointe dont les secrets valent de l'or. La mission de ces salariés, vous espionner dès que vous vous connectez sur le net, enregistrer vos moindres faits et gestes pour tout savoir de vous. Leurs clients, de grandes marques comme Spartu, McDonald's ou encore EasyJet, prêts à dépenser beaucoup d'argent pour savoir tout ce que vous faites en ligne afin de vous attirer vers leurs produits. Sébastien, ingénieur en informatique, a développé avec ses équipes une technique redoutable pour vous faire consommer. On appelle ça de la publicité ciblée. Il a accepté de nous faire une petite démonstration en se mettant dans la peau d'un internaute. Comme des milliers de Français chaque jour, il surf sur le net et finit par se retrouver sur ce site marchand. Donc là, je vais sur un site pour chercher une paire de chaussures pour femmes. Sébastien flâne sur le site, puis clique sur un produit qui lui a tapé dans l'œil, cette paire d'escarpins. Mais il ne va pas aller plus loin et surtout ne va rien acheter. Je fais un peu du lèche vitrine sur le site marchand, mais je ne conclue pas mon achat. Comme 9 internautes sur 10, Sébastien s'est contenté de regarder, mais n'a rien acheté. Ensuite, il va se connecter pour la première fois de la journée sur son réseau social préféré. Et là, une petite surprise l'attend sur sa page, en haut à droite. Je vais retrouver dans mon Facebook une publicité personnalisée qui me montre la paire d'escarpins que je viens de voir. Comme par magie, une publicité pour le fameux escarpin l'a suivi jusque sur Facebook. Elle n'attend plus qu'une chose, qu'il se décide enfin à cliquer dessus pour passer à la caisse. Si jamais je clique sur cette publicité, je suis invité à retourner sur le site marchand et à terminer ma commande. Une publicité qui vous suit de page en page jusqu'à ce que vous craquiez, cela n'a rien de magique. Si Sébastien et ses équipes savent très bien quel type de produit vous intéresse, c'est parce qu'ils vous suivent pas à pas lors de vos activités en ligne. Rien ne leur échappe grâce à une petite armée d'espions qui travaillent pour eux au quotidien. Et voilà comment ça marche. Lorsque vous allez par exemple sur le site du marchand d'escarpins, vous ne le savez pas, mais il va déposer dans votre ordinateur ce petit espion qui va retenir des informations essentielles. Comme le type de chaussure que vous avez vu, sa taille, son prix et la date de votre visite, même si vous n'achetez rien. Cet espion, voilà à quoi il ressemble en vrai. Une petite ligne de code, composée de chiffres et de lettres, créée par Sébastien et ses équipes, pour le compte du marchand de chaussures. C'est ce qu'on appelle un cookie. Lorsque plus tard, vous irez sur votre page Facebook, le cookie délivrera l'information au réseau social. Et en retour, votre page Facebook vous affichera le produit que vous avez repéré sous la forme d'une publicité. Seule une vingtaine d'entreprises dans le monde sont capables de prévoir à l'avance les publicités qui retiendront votre attention et de les restituer sur vos réseaux sociaux. Sébastien et ses troupes ont travaillé des années sur des formules mathématiques très complexes et leurs techniques sont jalousement gardées. Il y a une très forte composante technologique dans notre système et bien évidemment, d'autres sociétés seraient très contentes de pouvoir bénéficier de notre technologie et de nos algorithmes pour leurs propres besoins. La publicité, c'est ce qui fait tourner Internet. Mark Zuckerberg l'a bien compris. Cette géante base de données que nous lui fournissons fait le bonheur des publicitaires et rapporte aujourd'hui au patron de Facebook près de 8 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Seulement voilà, faire du business avec les données personnelles des utilisateurs commence à agacer et en premier lieu, les associations de consommateurs comme l'UFC Que Choisir qui récemment dénonçaient les conditions d'utilisation de vos données personnelles. Facebook, Google Plus et Twitter, des réseaux qui seraient trop curieux pour être honnêtes et ne respecteraient plus du tout notre vie privée. L'association de consommateurs a décidé de les attaquer en justice pour qu'ils clarifient les conditions d'utilisation de leurs services. Des réseaux sans cesse plus nombreux et de plus en plus spécialisés. On trouve aujourd'hui Instagram pour les photos, Tumblr pour créer des blogs ou encore Vine pour les vidéos. Mais en ce moment, ce qui marche le plus et qui pourrait rapporter gros, ce sont les réseaux sociaux de rencontre. Car les jeunes raffolent de cette drague 2.0 un concept qui peut rendre millionnaires ses créateurs. Merci. 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 Merci.